Aujourd'hui Loop d'Afrique vous propose une vidéo sur quelques richesses du sous-sol malien. Après avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez découvrir les richesses du Mali et aussi vous allez vous faire des idées sur les causes des problèmes que les Maliens vivent actuellement. Aussi, vous allez comprendre pourquoi certains partenaires du Mali veulent coûte que coûte la division du Mali et ne veulent pas quitter le Mali. Suivez cette petite partie avant qu'on ne commence. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous venez de voir vous-même quelques richesses du Mali. Comprenez vous-même. Les points forts de l'économie malienne résident dans ses secteurs agricoles, céréaliers et cotonniers, ainsi que le secteur minier dont les potentialités restent faiblement explorées et exploitées. La dynamique nouvelle à impulser aux entreprises est le levier du processus de transformation de l'économie à travers sa diversification, le développement des infrastructures de base et son industrialisation. Parcouru par deux grands fleuves, le Niger long de 4184 km, le troisième d'Afrique et le neuvième au monde, et le Sénégal long de 1750 km, le Mali dispose d'importantes ressources en eau dont le potentiel est estimé à environ 148 milliards de mètres cubes contre des besoins annuels estimés à 6,12 milliards de mètres cubes, soit seulement 4% du potentiel. Avec de telles potentialités, le Mali pourrait raisonnablement ambitionner de devenir une puissance agricole, grenier de l'Afrique. Et la volonté politique existe. Le Mali est l'un des rares pays africains qui consacre depuis plusieurs années 15% de son budget d'État au secteur agricole. Aussi, une accélération des aménagements hydro-1 agricoles, une amélioration du système de gestion de l'eau, le développement de l'investissement privé et la promotion du partenariat public-privé dans l'agro-industrie sont nécessaires pour conforter cet engagement politique. L'agriculture malienne est essentiellement de type pluvial. Or la saison des pluies dure entre 4 et 5 mois, mai-septembre. Or, le secteur agricole occupe 8 actifs sur 10 avec une domination des exploitations agricoles familiales et de l'élevage pastoral. Le pays est aussi très sensible au changement climatique, baisse de 20% de la pluviométrie en 40 ans, et a connu une succession d'épisodes de sécheresse depuis 1973. En dépit de ces contraintes, le Mali affiche un bilan céréalier satisfaisant. Il est l'un des principaux producteurs de céréales de l'Afrique de l'Ouest, en particulier le riz, le maïs, le mil et le sorgho, avec une production de 10 millions de tonnes réalisées lors de la campagne agricole 2018 à 2019, toutes céréales confondues. Le Mali s'est classé premier en Afrique dans la production cotonnière avec 726 500 tonnes de coton. Abonnez-vous s'il vous plaît. Merci. Merci.